et salut tout le monde c'est les frères njk9 pour une première vidéo sur le nouveau code advance warfare allez petit frère je te laisse introduire le petit gameplay que t'as sorti salut à tous donc bah déjà je vais commencer par présenter ma classe donc je joue à la KF5 qui est une SMG pour moi la seule qui est à peu près jouable vous allez me dire pourquoi est-ce que je joue à la SMG moi c'est juste par rapport à la compétition je voulais m'entraîner avec une SMG voilà les AR je m'en contrefous c'est pas mon poste sur ma classe donc j'avais opté déjà pour mettre 3 accessoires sur mon arme parce que ça me paraissait important j'avais mis donc si je me rappelle bien un poignet avant donc comme tout le monde le sait accessoire classique qui permet de réduire le recul de l'arme poignet ergot qui permet de scoper plus vite et rayures avancées donc c'est un peu un espèce de frein de bouche de bo2 qui permet de tirer à plus longue portée ce qui est vraiment important parce que les SMG sont vraiment très très faible dans ce jeu pour l'instant d'ailleurs je pense personnellement qu'elles vont être buff ou c'est pas ce qu'en pense mon frère ? ouais parce que quand on regarde honnêtement il y a quand même beaucoup de joueurs qui jouent à l'air donc sachant que les maps sont on va dire assez ouvertes et qu'il y a beaucoup de lignes de shoot c'est sûr que l'air a clairement l'avantage la SMG c'est sûr qu'au corps à corps voilà c'est plus facile on va dire mais c'est un peu son rôle mais dès qu'il y a un peu de distance c'est bien compliqué donc voilà c'était ensuite les atouts c'est du classique pour une SMG en 1 j'appointe plume en 2 périphériques parce qu'en 2 honnêtement il n'y a pas vraiment d'atouts que je trouve vraiment très important sachant que je joue même pas avec une secondaire donc non périphériques pour ceux qui savent pas c'est en gros tu vois un petit peu plus la map ça augmente un peu sa taille voilà j'avais mis en exosquelette le stimulateur en gros c'est le truc qui vous redonne enfin qui augmente votre régène d'HP honnêtement j'étais bas de niveau et c'était le seul que j'avais débloqué qui était à peu près utile et ça ça re grave ouais mais la régène de ce jeu étant assez lente et en plus vu qu'il faut pas mal de balles en général dans les duels dès que tu es un peu one shot tu as très peu de chance de gagner tes duels parce que l'autre forcément il va se plonge un paquet de balles pendant que toi tu vas pas en se plonge beaucoup ouais c'est clair ça pardonne pas dès qu'on est weak en général le duel on le perd et après au niveau des killstrix faut même pas me demander parce qu'honnêtement je les avais même pas choisis donc euh là c'est le truc de base non voilà on va pas faire simple ni compliqué donc euh voilà c'était honnêtement les killstrix c'est pas très important donc c'était sur la map euh comme un hack j'aime bien ce nom d'ailleurs honnêtement et j'aime bien la map mais j'aime bien le nom aussi c'est marrant donc c'était aussi un mode de jeu HP je voulais tester les rotations et les différents HP que ça pouvait... là on voit que t'as activé ton negro là ouais du coup ça m'a permis de régenre je sais pas si t'as sauvé la vie mais sachant que tu gagnes ton duel facilement parce que euh t'es full life peut-être que t'as encore eu un petit peu de dommages et t'as peut-être pu mourir je sais pas du coup je viens de débloquer mon warbird euh honnêtement je trouve pas skillstrix super enfin je me sors vraiment très très mal comme vous allez pouvoir le voir je m'excuse mais honnêtement euh moi j'ai pas du tout l'habitude euh mais enfin je trouve pas ça super euh super euh euh super intéressant après c'est euh... c'est un goût personnel moi je... enfin après j'ai l'impression que sur ce jeu les killstrix sont quand même pas très euh... pas très très puissant après c'est mon point de vue si tu t'en sers pas trop mal je pense avec un peu d'expérience euh... ça sera bien mais faut pas non plus que ça soit trop trop OP après ça va foutre la merde euh... les gens vont crier au scandale comme euh... d'habitude oh c'est de la triche euh... le mec il fait euh... sa petite campeuse euh... il fait euh... il sort sa série puis voilà il fait un massacre bon on va pas s'attarder euh... plus longtemps sur le sujet parce qu'on a dit que euh... on ne ferait pas d'analyse par rapport au jeu euh... euh... étant donné qu'on y a pas joué suffisamment pour euh... pour tout connaître tout savoir et avoir vraiment un ressenti on va dire complet alors on voulait juste faire un petit point par rapport à l'exosquelette la nouveauté du jeu euh... vous dire ce qu'on en pensait parce que bon voilà une fois qu'on a fait quelques games on a vite compris euh... sans utilité ses avantages et euh... le petit plus j'ai envie de dire qui se rajoute à ce nouveau code parce que euh... quand on prend le jeu franchement euh... moi j'ai... même si l'exosquelette permet d'aller un peu partout personnellement j'ai jamais trouvé que ça ressemblait à un autre jeu à part un code je sais pas ce que t'en penses ? oui non mais euh... c'est vrai que euh... l'exo est plutôt bien balance dans le sens où euh... dès que tu utilises de toute façon t'es repéré sur la map donc on va dire que euh... dès que tu veux faire un peu un travail de slayer surprendre tes adversaires etc... et que déjà que je joue pas euh... bon moi personnellement je joue pas avec un silencieux mais déjà pour ceux qui jouent avec un silencieux euh... enfin c'est complètement euh... enfin t'es direct marqué sur le radar donc euh... y'a genre aucun intérêt à euh... à dash de partout donc ça permet de limiter ça déjà donc les développeurs bon... ils ont eu à la fois raison j'ai envie de dire parce que sinon tout le monde serait en train de faire des jumps tout le monde serait en train d'être de partout mais euh... dans un autre sens euh... on va dire quand t'essaies de slayer de... de monter haut sur la carte c'est assez compliqué parce que... hein dès que tu vas faire le moindre move avec ton exo tu vas être marqué sur la... sur la carte du coup en fait moi personnellement ce que je ressens c'est que c'est une espèce de nouveauté un peu pas inachevée mais j'ai envie dire qui apporte pas tant que ça parce qu'au final enfin... tu t'hésites à t'en servir tu t'oses pas vraiment parce que t'as pas envie de te faire... bah après sinon euh... il se te force à utiliser un atout euh... en plus... pour pas être remarqué sur la carte bon après euh... c'est toujours pareil hein... quel atout faut-il euh... favoriser on va dire ? c'est toujours ça c'est toujours le pour et contre c'est ce qui fait aussi un peu que le jeu est euh... et assez euh... équilibré quoi peut-être... mais euh... sinon moi pour mon avis perso euh... euh... le dash avant bah il change rien par rapport à avant on a toujours pu avoir ce slide ou ce dolphin euh... euh... jump comment il s'appelait je sais même plus... ou donc hier... bref le saut du dauphin là sur euh... sur BO2 ouais... on va plonger en avant mais euh... sinon moi j'ai les corners derrière la table les soleil est beau je vous le conseille il est efficace donc euh... sinon pour moi l'exosquelette euh... qui est intéressant c'est qu'on peut se balader un petit peu partout on va dire dans la map ça rajoute euh... de la hauteur des lignes de shoot beaucoup de lignes de shoot c'est clair honnête mais on en revient au fait que ça donne énormément d'avantage aux arrières encore une fois parce que euh... là ça se voit pas trop sur ce gameplay mais je peux vous dire qu'il y a des gameplay où j'ai joué contre des gens euh... très très forts des gens qui sont dans des structures euh... sportives assez connues euh... j'ai fait 2-3 games contre eux mais honnêtement euh... enfin je peux vous dire que quand ça joue en équipe euh... vous mettez 2-3 heures sur la map sur tous les toits je peux vous dire qu'honnêtement la SMG je pouvais absolument rien faire parce que ça couvre la map ça prend des super grandes lignes de shoot donc enfin... on va dire que je trouve... enfin moi je suis pas vrai... comme vous pouvez le comprendre je suis pas vraiment fan de l'innovation dans le sens où ce qu'elle était censé apporter c'était du dynamisme et au final je me rends compte que c'est pas vraiment du dynamisme que ce qu'elle apporte donc c'est un peu ça qui me... qui me déçoit elle a la... la grosse 5 feed d'OS là magnifique ouais j'avoue que c'est assez classe ça c'est plutôt cool d'ailleurs euh... mettre la... 5 kills dans la feed ça innove c'est sympathique y'en a qui vont faire de bons petits trucs je pense notamment les snipers qui vont bien s'amuser avec ouais j'avoue ils vont bien s'amuser enfin après voilà comme je disais c'est un peu mon ressenti perso sur l'exo après voilà euh... je critique pas le jeu du dos loin de là il est assez... assez plaisant à jouer mais... moi je suis un peu sur ma faim dans le sens où pour l'instant euh... ce qu'il apporte c'est... enfin... du dynamisme un peu quand même parce que... oui d'accord mais ça... tu veux enchaîner les gems mais ça apporte euh... beaucoup euh... aux AR beaucoup de... de... de lignes de shoot et je trouve ça un peu dommageable après ce qu'il y ait des euh... des percs sur les exos honnêtement euh... hormis euh... celle qui euh... euh... et celle qui euh... euh... le trophie euh... honnêtement les autres je vois pas enfin moi ça me sert strictement à rien dans ma façon de jouer peut-être celui-là qui te permette de déplacer plus vite et encore euh... ça dure pas longtemps de toute façon et donc voilà donc c'est... peu importe lequel tu prends enfin au final c'est des trucs qui limite pas très utiles parce que enfin genre... comme on peut le voir là celui-là il doit durer genre 4-5 secondes après tu peux plus l'utiliser de toute ta vie enfin toute cette vie là en gros avant que tu respawnes donc au final c'est pas... on va dire que ça a été un espèce d'annonce qui a euh... genre qui a limite traumatisé genre tout quoi la duty genre les gens oh ça va tout transformer et au final honnêtement ça transforme... ça fait un petit bonus quoi ça transforme quasiment rien dans le sens où il y a vraiment du pour et du contre euh... pour... enfin pour tout enfin même là on peut voir un pauvre autiste qui joue avec euh... avec... enfin on pensera qu'il est complètement invisible c'est des gens... non mais... honnêtement la visibilité au moins elle est pas... elle est pas citée quoi mais voilà mais c'est pareil ils ont dit on a fait un truc lancement invisible mais au final ça sert pas des masses non plus enfin... voilà quoi c'est... oui mais si tu mets l'invisibilité que plus personne te voit après dans l'autre sens euh... ouais non mais bien sûr il y a du pour et du contre donc au final c'est vraiment faut relativiser ce... c'est équilibré quoi voilà exactement ils ont essayé d'équilibrer le truc mais euh... c'est pas... ça révolutionne pas non plus le jeu complètement ça reste du call-off comme tu l'as dit en tout début de vidéo c'est ça qui est le principal ça reste du call-off euh... il y a une seule chose qui est vraiment intéressante mais qui est un petit peu plus dure à... je sais pas vraiment dire mais faut s'y habituer c'est les jumps latéraux qui permettent par exemple quand il y a un mec qui euh... sur un headlitch euh... de lui mettre une grosse décale genre tu décales à gauche ou à droite tu peux mettre une grosse décale après faut vraiment savoir gérer il faut... parce que pour l'instant il y a des fois même moi genre euh... j'appuie sur les boutons un petit peu sans faire exprès enfin ou... ou genre par exemple les animations pour rentrer dans les fenêtres quand tu fais les doubles jumps quand tu es un petit peu buggy des fois tu fais des trucs stylés sans le faire exprès ah c'est ça hein la chatte du débutant a fait ça mais... mais honnêtement c'est euh... ça c'est vraiment un truc faudrait que je me traîne encore un peu parce que je l'exécute pas super bien mais euh... sinon on pointe... ah... c'était le gros fail ça c'était le fail, il fallait un fail dans cette vidéo il fallait un fail et c'est ce magnifique... et je m'en rappelle plus d'ailleurs le nom de... c'est très con, c'est pas... c'est le Vulcan ah oui voilà bien vu le Vulcan ah oui c'est pas un truc... donc voilà c'est fini on a gagné je vais faire un assez gros... bon un assez bon score on va dire euh... c'était de mes bonnes parties et puis bah je laisse le mot de la fin le mot de la fin ben quoi dire à part éclatez-vous avec votre exo, sautez un peu partout amusez-vous et puis euh... pour certaines choses ça sert bien pour Brain de temps en temps on va faire un petit coup euh... un petit jump au top on peut redescendre rapidement euh... y'a de quoi s'amuser voilà faites vous plaisir euh... c'est que le début du jeu encore plein de choses à découvrir et puis y'a sûrement des choses qui vont changer d'autres qui vont s'améliorer je pense y'a certainement des mises à jour surtout on a vu pour les SMG enfin bref le cas allez tiens moi je vous dis à plus et puis éclatez-vous allez tous et on a juste oublié de rajouter qu'on allait tenter d'envoyer cette vidéo à CodeQG donc si ils nous upload on les remercie fortement et puis ben si vous voulez nous laisser un petit commentaire pas de soucis allez bye bye et puis et puis – Sous-titrage FR 2021